Chez Julliard, un nouveau roman de Pierre Boulle, l'auteur du Pont de la Rivière-Coye, La planète des singes. C'est un roman qu'on pourrait appeler un roman presque d'anticipation, peut-être, qui sait, ou un roman de science-fiction. On pourrait aussi l'appeler un conte philosophique, car ce n'est pas un roman réaliste. C'est un roman qui part d'une hypothèse parfaitement fantaisiste, mais assez fructueuse pour un romancier, en tout cas pour un conteur. L'hypothèse est la suivante, la planète dont il s'agit, la planète des singes. C'est une planète où les singes occupent la situation qu'occupent sur notre planète à nous les hommes, et où inversement les hommes occupent la place que tiennent sur notre planète à nous les singes. Alors, on imagine à partir de cette hypothèse toutes les fantaisies qu'un romancier, un romancier satirique, surtout comme les Pierre Boulle, peut utiliser, imaginer. Il y a toutes les situations humaines sur notre planète trouvent leur correspondance chez les singes. Il y a des singes de l'être, des singes du monde, des singes de science, etc. C'est à peu près c'est la Pierre Boulle, n'est-ce pas ? C'est vrai, il y a même des singes de bonne volonté. Il y a même des singes de bonne volonté également. C'est une satire, et c'est une satire de... non pas des singes, bien sûr, mais de l'homme. C'est une satire... depuis que vous m'avez posé cette question, je me la suis posée à moi-même. En mon âme et conscience, je crois effectivement que la réponse, oui, il y a une certaine partie satirique. Je crois que non. Quand vous avez eu cette idée, elle est venue d'où ? Comment est venue cette idée ? Il y a un spectacle dans la rue qui vous fait penser qu'il pourrait y avoir des singes à la place des hommes. Il y a eu plusieurs choses, il y a eu plusieurs spectacles, je crois qu'il y a eu plusieurs observations. Il y a eu en particulier l'observation des singes et aussi l'observation des hommes. Dans quelle situation, par exemple ? Dans beaucoup de situations, des singes, enfin je parle des grands singes, des singes d'entreprise. Je ne sais pas si vous avez jamais vu un singe dans un gorille ou un orang-outan dans un zoo. C'est un spectacle absolument extraordinaire. Mais passons sur les singes, les hommes, je veux dire, dans quelle situation précise, vous avez vu des hommes et ça vous a fait penser que ça pourrait être des singes. Dans beaucoup de situations, dans beaucoup de manifestations, en particulier une dont j'ai parlé dans mon livre, il s'agit d'une visite à la bourse. C'est un exemple, je crois effectivement, c'est une chose qui m'avait frappé. Je crois, je crois vraiment en toute sincérité que nos maîtres de bon sens, qui n'est pas prévenus à l'avance et qui se trouvent transportés à la bourse, à la bourse de Paris par exemple, ne peut pas imaginer une seconde que les êtres qu'il a sous les yeux sont des homo sapiens. On ne peut pas imaginer qu'ils agissent par raison, ce n'est pas possible. Mais les qui sont conditionnés ? Oui, on dirait absolument que tous leurs réflexes sont des réflexes conditionnés, que leur comportement est un comportement animal où l'intelligence n'a aucune part. Je vous ai cité la bourse, je pourrais vous citer bien d'autres choses, beaucoup de manifestations collectives. C'est une impression qui m'a très souvent... Qui s'est imposée à vous. Oui, en particulier, j'en sais pas, non, on livre aussi de certaines réunions politiques, certains procès, où les réactions des acteurs, si vous voulez, aussi bien des avocats que des juges que des procureurs, la même chose ne m'ont paru relever à aucun degré de l'intelligence, mais pas du tout. Vous vous défendez d'avoir fait un livre de science-fiction, c'est tout de même un peu de la science-fiction. Je m'en défends pas, je ne méprise pas du tout la science-fiction. Je crois tout de même que ce n'est pas exactement cela. La science-fiction, en général, fait passer au second plan l'humain, alors que mes personnages sont tout à fait humains. La planète, la planète que je décris, ressemble tout à fait à la Terre, et les personnages, moi, ce sont des singes, c'est entendu. Mais ils ont des réflexes humains, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des singes du monde, des singes de l'être, des singes de science, etc. De ce point de vue-là, je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est un science-fiction.